Quelle définition faut-il donner à la faute inexcusable ? La faute inexcusable peut être opposable à l'employeur lorsque, par exemple, face à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, on pourrait considérer qu'alors qu'il avait conscience du danger, il n'avait pris aucune mesure de protection de la santé des salariés. Alors comment le salarié peut démontrer ça dans les faits ? C'est toujours très compliqué parce que pour démontrer qu'un employeur n'a satisfait à aucune de ses obligations alors qu'il avait conscience du danger, généralement on va demander au salarié d'apporter des preuves rationnelles, démonstratives de sa bonne foi. Donc je conseille de prendre plutôt un avocat qui va chercher des faisceaux d'indices, des témoignages, pour montrer que l'employeur, alors qu'il avait conscience de la situation dangereuse, il n'a pas cru bon de mettre en place des solutions de protection. Alors après, concrètement, quel avantage peut retirer le salarié de la condamnation de l'employeur ? Alors généralement, on oppose la faute inexcusable pour obtenir de meilleures indemnisations, car dans la sécurité sociale, ou en tout cas dans le code de la sécurité sociale, il est prévu une forme de majoration des indemnités auxquelles on pourrait prétendre en cas de sinistre, et bien là, elles seront majorées. Alors, on ne néglige pas ça, parce qu'un handicap qui peut survenir après un accident peut être lourd, et peut nécessiter que vous ayez quand même besoin de manger tous les jours, et donc des indemnités plus conséquentes pourront vous aider à continuer à vivre au quotidien, même si ça ne rétablit pas votre santé, si ça ne vous rend pas un bras que vous auriez perdu, par exemple. Alors généralement, cette démarche a été surtout faite au départ pour la reconnaissance du préjudice, effectivement, on en a vraiment besoin quand on se retrouve handicapé à cause de l'employeur, et effectivement, cette indemnisation n'est pas négligeable. Merci Fabrice. Merci.